Musique En mars dernier, ce tableau a été attribué à Gustave Courbet. Daté de 1876 et restauré en 1994, vue du lac Léman appartient au musée d'art et d'histoire de Grandville. Ce lundi 15 mai, la Fabrique de Patrimoines en Normandie a procédé à son examen scientifique. Aujourd'hui, l'examen scientifique avait surtout pour but de déterminer s'il y a un besoin de restauration. Nous savons, suite à ce rapport de restauration de 1994, que l'oeuvre est relativement fragile. Mais l'examen de ce matin est rassurant. On a une restauration qui a été très bien faite et qui nous livre un tableau qui est aujourd'hui stable, dans un bon état sanitaire. Et pour détecter ceux qui ne se voient pas à l'œil nu, les experts en imagerie scientifique mettent la technologie au service de l'art. On pratique un peu tous les examens scientifiques qu'on peut pratiquer ici, sur ce tableau de Courbet, à savoir des examens photographiques dans différents spectres, donc avec de l'infrarouge, de l'ultraviolet, mais également avec des lumières, comme les lumières rasantes, et puis la radiographie. Ces six radiographies couvrent l'intégralité du tableau. Ce qu'on attend toujours quand on fait une radio dans un tableau, c'est de voir une éventuelle composition sous-jacente, c'est-à-dire une première peinture, ce qui est souvent le cas pour les Courbet, mais ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, d'un point de vue plus technique et plus matériel, on a pu mettre en évidence que le tableau était au format original. On a pu caractériser la toile originale, parce que c'est un tableau qui a été rentoilé, donc il y a une nouvelle toile qui a été collée au revers. On peut voir aussi les lacunes, c'est-à-dire les pertes de matière originale, qui ont été reprises par des restaurations. Et donc on va pouvoir faire, non seulement avec la radio, mais avec tous les examens, une cartographie précise de l'état original de l'œuvre et des différentes interventions qui ont eu lieu. Le tableau de Gustave Courbet sera exposé du 10 juillet au 13 septembre au musée d'art moderne de Grandville. Sous-titrage ST' 501